Salut YouTube! Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit film qui est intéressant en réalité virtuelle. Ça s'appelle Goliath. C'est un film qui est gratuit. Et un des aspects intéressants de la réalité virtuelle, c'est quand même de nous amener ailleurs. Et dans Goliath, même si ce n'est pas extraordinaire au tout début, c'est des graphismes très rétro qui font vraiment années 80. Mais laissez-vous pas impressionner. Continuez à regarder. Vous allez voir à mesure que la vidéo évolue. Ça nous amène dans une manière intéressante de montrer ce que peut être la schizophrénie, de le vivre un peu. Et vraiment, c'est très prenant. C'est vers la fin. C'est sûr qu'en 3D, c'est beaucoup mieux. Donc, je peux juste vous en livrer un bref aperçu. Donc, c'est juste un film. C'est gratuit. Mais je le trouve très intéressant. Et je l'ai déjà regardé à quelques reprises. Et je vais sûrement le refaire à l'occasion par le passé. Donc, allons-y immédiatement pour vous présenter cette petite création. Le regarder par le passé. Par le futur, peut-être. Bon, je fais souvent des petites erreurs style dyslexique, même si je ne le suis pas tout à fait. Alors, voilà donc. Quand je disais vivre une expérience de schizophrénie, c'est vite dit, là. C'est un peu fantaisiste, tout ça, comme vous allez vous en rendre compte. Je ne pense pas vraiment que ça se passe comme ça dans la tête d'une personne atteinte. Mais... Je vous laisse découvrir tout d'abord. Alain. La réalité est quand la sensation et l'expectation se sont ensemble dans votre cerveau. Il n'y a pas de création sur votre main. Le cerveau jointe les dots entre ce que vous voyez et ce que vous sentez. C'est ce que la horre fonctionne. Mais c'est un truc cheap, et ce n'est pas un truc cheap. C'est un truc qui est très important. C'est ce qui vous avez fait beaucoup de temps d'évoquer. C'est ce qui vous êtes en train de l'évoquer. ressent le weight de vos mains. Sous-titrage-les. Sous-titrage-les. Vous pouvez voir les ici. Vous pouvez sentir les là. Mais où sont-ils vraiment ? Hmm ? Sur ta main, c'est un jeu. Pensez à garder le marbre au centre. Ah, bien. Mais comment est-ce que tu peux faire ? Pensez le balance du balle contre les forces invisibles. Quand il n'y a même pas de gravité dans ce lieu. Parfois, ton pouvoir est pris. C'est une expérience de savoir la différence entre ce qui est et qui n'est pas vrai. Donc, en gros, elle dit que la réalité, c'est quelque chose d'important. Certaines histoires ne sont pas véritables. Celle-ci est. Sinon, pourquoi fuir la réalité ? Et je trouve que c'est bien amené de présenter ça avec l'aspect de la réalité virtuelle. Les graphismes sont assez basiques. J'en conviens. Mais... Mais vous voyez que ça s'améliore. Désolé, c'est en anglais. Il y a beaucoup de textes. J'espère que vous êtes à l'aise. Je vous laisse observer un petit peu tout ça. Et... Comme vous voyez, il va y en avoir de plus en plus. Le graphique va être de plus en plus poussé de façon amusante. Je me sens bien parce que, vous savez, je n'ai pas une telle creeper sur ce truc. Et ma tête, c'est juste... Désolé si ça soit��면... Désolé si ça secoue beaucoup à chaque fois que je bouge la tête, il y a beaucoup à voir. Moi, je trouve que c'est juste génial d'avoir pensé à faire un visuel de cubes qui sont comme décodés à nos autres qui passent dans les cercles. Et noter aussi la spatio-temporalisation. C'est sûr que ça sort de votre haut-parleur gauche ou votre haut-parleur droit. Mais quand on a le casse sur la tête, on a vraiment une impression tridimensionnelle des sonorités qui nous entourent. Ils n'ont pas d'un problème à vous parce qu'ils ne peuvent pas expliquer autre chose à vous. Ils ne peuvent pas dire que vous êtes schizophrinien. C'est quelque chose que je comprends et que tout le monde ne sait. Les gens me disent que je suis Goliath. Je suis un gamer. C'est le gaming et le streamer qui me détendent. Donc, Goliath est un schizophrène. Il est aussi un gamer. C'est ce qu'il explique et il dit que les jeux lui ont souvent aidé à passer au travail. Je suis dans une voiture beaucoup. Carers venus à venir 24-7 et ils ne pouvaient pas me que beaucoup. Je me disait à mon père tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai lancé de la maison. Avoir mené ça sur une partie arcade dans ce monde virtuel. C'est cute, c'est charmant. Le jeu est vraiment fonctionnel. J'étais en train de jouer avec la manette, ça fonctionne. C'est pas juste une animation. Sauf qu'ici, le jeu met l'emphase sur le fait que Goliath... C'est mis à s'auto-détruire, qu'avec l'entourage, ça allait pas bien. Et la transition dans un jeu vidéo, c'est juste bien passé. C'était un épisode psychothique. La destruction avec les drogues. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'avais des idées. J'avais des idées. J'étais un peu angé Southern. J'avais un peu de surc. J'avais d'autres idées. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la vraie vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501